Eh bien bonjour, bonsoir, on se retrouve sur Soviet Republic pour Content Resources où on va continuer notre aventure. On voit que les finances, c'est pas ça. On fait du bénéfice, le problème c'est le remboursement du prêt. D'accord ? Donc ce qu'on va essayer de faire c'est de nettoyer un petit peu les lignes, voir où il y a certaines choses, parce qu'on a vu que ce qui nous coutait cher, c'était la main d'oeuvre étrangère. 306 000 encore. D'accord, ça diminue, ça diminue en... comment ? Si on regarde dans la vidéo précédente, on avait 700 000 de négatifs sur une année, on n'est plus qu'à 418 000. On est en train de diminuer les choses, c'est très bien, mais on va continuer à regarder un petit peu nos lignes. Donc, les lignes, citoyen textile, on a un 10, export bitume, les exports, on s'en fout, gravier stock, on s'en fout, ouvrier gravier. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, parce qu'on part du bureau de douane à l'arrêt de bus pour faire du gravier. Alors ce que je vais faire c'est que je vais revenir ici, et le bureau de douane, je vais l'enlever. D'accord ? Donc on ne va plus aller chercher des gens au bureau de douane. Donc ça c'est pour l'ouvrier gravier et l'ouvrier carrière. On va faire la même chose. On va venir ici, on va retirer le bureau de douane. Donc logiquement, on n'a plus personne qui va venir de l'extérieur. La ligne ouvrier textile, je n'ai plus de véhicule, tac, 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 c'est le grand bureau de douane, encore. Donc les véhicules ici, je vais les mettre sur celle-ci. Et sur celle-ci. Donc ouvrier carrière, on n'a plus de véhicule. Et je vais supprimer la ligne. Là où j'ai des zéros, je supprime les lignes. On fait un petit nettoyage. Et tous les ouvriers vont venir d'ici. On ne devrait plus avoir de chômage. On a un chômage à 14%. Pas de lieu de travail, 102 personnes. Donc il faut vraiment qu'on les fasse le C. Et là, on continue les exportations. Mais je voudrais savoir ce qu'on exporte le plus. Cette année, des vêtements, du bitume, du carburant, du gravier, des cultures. Et puis les déchets, déchets mixtes, eau usée. En parlant de déchets, on avait commencé logiquement... à ramener des déchets organiques seulement ici. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Le château d'eau, il tourne bien malgré qu'on me dit que les usines manquent d'eau potable. C'est assez particulier. Alors, 5. Camion-citerne, ça c'est les bâchés. 5. Ça c'est les bâchés. 5. Ici, 3, 6, 9, 12, tout y est. Ça devrait, ça devrait aller. Après, on pourrait peut-être remettre un bâtiment technique. Un dépôt routier. Ici. Alors, pour l'eau, est-ce que je peux venir directement au château d'eau ? Je ne peux pas venir au château d'eau. Bon, mais ce n'est pas grave, on va aller acheter de l'eau là-bas. Camion-citerne à eau, capacité totale. Voilà. Le pétrole maintenant, ça va. On a dit 20%. Donc, ça va dire à partir de 70%. Parce qu'il faut qu'on garde un minimum. On voit que ça diminue le pétrole. Le bitume devrait diminuer aussi. Voilà, le bitume diminue. On a encore fait un positif. On va terminer le mois de février. Et qu'est-ce que ça me dit pour cette année ? On a 132 000. Ici, ça se maintient. C'est la main d'oeuvre étrangère qu'il va falloir que j'élimine. On a un taux de chômage à 14%. Ce qui m'embête, c'est l'hôpital. Parce que normalement, tout le monde devrait avoir accès à l'hôpital. On a des gens, on n'a peut-être pas assez de personnes cultivées. Tu vas à l'hôpital et à l'université, il faut des gens cultivés. On va tenter l'investissement. On a un peu plus de médecins, on va soigner les gens. Parce que c'est peut-être ça qui pose problème aussi. Alors, on va regarder pour se faire une ligne. On a la ligne ici. Donc, normalement, on devrait pouvoir acheter. Je ne sais pas pourquoi il dit que je ne peux pas acheter de véhicule. Liaison au bureau de douane manquante. Mais elle est faite ici, la liaison. Elle est là, la liaison. Le problème, c'est que les autres sont très loin. Bon. Ils vont travailler sur les champs. Et au niveau des prêts, on est à 3,4 millions. Il nous reste 561 000 à rembourser ici. Production de ressources, on est en positif. En industrie, on utilise plus notre main d'œuvre. carburant pour véhicule, malheureusement. Vous voyez, on a... Allez, c'est bien. L'infrastructure civile. Construction, 40 jours seulement. On a un taux de chômage à 11%. On a un taux de chômage à 11%. Il y en a deux en route, il y en a un en route et deux à l'arrêt. La centrale au fioul, on est en train de la rechercher ici, et là on est sur le tourisme. On pourrait remettre un bloc de bâtiment ici pour avoir un peu de main d'oeuvre, pour que les gens aient travaillé là. Il faudrait voir si ils auraient accès à tout. Nous n'avons pas accès au centre commercial. Une crèche et un immeuble résidentiel ici. On n'a pas l'air d'avoir accès à une école. C'est peut-être une école qu'il faut que je fasse, pour améliorer un petit peu. Mais ils n'ont pas accès à l'électricité. Donc on va regarder les filtres. Je pourrais revenir ici, et refaire une centrale électrique ici, parce que je n'en ai pas. Merci. si je fais ça si j'arrive à renvoyer l'électricité ici alors le problème c'est sa raffinerie de pétrole il faudrait que je puisse lui dire tu vas aller me chercher le bitume faudrait que je le fasse autrement il faudrait que je mette un stockage rien que pour le bitume on va regarder ici le bitume ça doit être ce stockage là ça ce serait le carburant et ça ce serait le bitume on va le tenter comme ça on va le faire on va le faire on va le faire Et on va voir ce que ça va de lui. Et c'est ceci qui nous intéresse. C'est pas assigné un bureau de construction. Là, il faut d'abord faire ceci. Voilà. Et ça, maintenant, ça va être assigné. Parfois des petits détails. Parce qu'une fois que ceci va être fait, si on a bien du bitume qui vient ici, on va pouvoir exporter le bitume directement à partir de là. Et les surplus de pétrole, on va pouvoir les exporter aussi. Là, vous voyez qu'on est en surplus. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Ça doit fonctionner comme ça. On a bien du courant qui arrive là, du courant qui arrive là. Ça, c'est top. Donc, du coup, ici... On va le construire. Bon, on peut encore aller sur les prêts. Ça, c'est pas un problème. 12%. Il y en a qui n'ont pas de lieu de travail. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il est possible de savoir lesquels ? Alors, sans éducation... Tac, tac, supérieur, enfant... Sans accès à un médecin. Ça, c'est plus embêtant. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école là-bas au-dessus. Là, sur le côté. Là, des vêtements, il y en a. Du carburant, il y en a. Mais on ne sait pas voir où sont les personnes qui n'ont pas... Oui, productivité, 29, 14, 1%. 2%. Donc, on pourrait produire beaucoup plus ici. Il y a des gens qui me disent qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Parce qu'ils n'ont pas de lieu de travail. Ce qui est embêtant. Allez, on va clôturer celui-ci rapidement. Je n'y veux que du bitume. Et le bitume ne s'exporte pas. Le bâtiment n'a pas d'électricité. Ça, c'est très bête. Ça, c'est très bête. Ça, c'est très bête. Ça, c'est très bête. C'est parti. C'est parti. On va voir si ce n'est que ça. 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 On va voir si ce n'est que ça peut contenir du bitume. On va voir si ce n'est que ça. On va voir si ce n'est que ça. Ok, ça n'a servi à rien. On va voir si ce n'est que ça. On va voir si ce n'est que ça. On va voir si ce n'est que ça. Ok, tout à fait inutile ce qu'on a fait là. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire... Tac, 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 distribution. On a déjà fait les 5. Il faudrait voir où sont les autres bureaux de distribution. Qu'est-ce qu'on a ici? On va peut-être pas le bouger... C'est pour l'atelier de réparation. et l'usine textile donc on va pas bouger c'est pour les gaz-voiles les bureaux de construction croient devoir bouger aussi par la suite alors toi déjà je vais te retirer en carburant non je vais te laisser en carburant mais je vais rajouter ceci pour le carburant et on va changer l'ordre je ne vois pas où sont mes 5 bureaux de distribution donc un deux trois quatre et cinq ouais bon j'ai trouvé mes 5 on est passé 10% c'est à dire bientôt il y a un camion qui va partir voilà il y a un camion qui part pour chercher les vêtements donc ça ça tourne on va charger les champs il y a le rituel il faut qu'elle atteigne 20% ce qui est compliqué on a encore de la main d'oeuvre étrangère qui arrive mais ça c'est pour les constructions toujours validé ici il faut que j'exporte mon pétrole il faut que j'exporte mon pétrole combien va me rapporter ce camion c'est peut-être bête mais 218 est-ce que j'ai une ligne export pétrole qui est là bas donc en fait non ça doit venir ici et le 1 on doit le supprimer voilà et donc tout en fait il doit être sur la ligne export pétrole et je vais te mettre toi aussi sur la ligne export pétrole ce qui m'embête c'est que je vois qu'export bitume mais j'ai plus besoin de ligne on va voir si financièrement on va remonter un petit peu bon ici on a fait notre ligne électrique éducation minimale il faudrait peut-être plus de professeurs et la centrale tourne voilà il manque des gens hyper cultivés en fait ça va pas oui ça va pas on 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 C'est parti. Je vais reconstruire un bâtiment. Ce sens éducation, on ne va pas les autoriser à emménager, mais on va les laisser se déplacer et se reproduire s'ils ont envie, parce que tout est full quasiment. On est toujours à 450, donc pour l'instant, ce qu'on a mis en place ne détruit pas notre système. Par contre, ici, oui, on pourrait remettre un autre arrêt de bus, parce que celui-ci n'est pas top. Donc... ... 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